La carrière professionnelle Ma mère a dit, prenez-le, il faut qu'il quitte la cité, raconte-t-il dans une interview accordée aux Parisiens dans laquelle il évoque son passé sportif. Mes projets, c'était soit footballeur soit caïd. On voyait les grands, leur charisme. J'avais grave ce fantasme d'entrer en prison, poursuit le natif de Marseille, âgé de 37 ans. Recruté par l'âge au Xer du légendaire Giroud, Bruce Dombolo est même présélectionné en équipe de France dès moins de 16 ans, mais son attitude n'est pas compatible avec la pratique du sport de haut niveau. Giroud m'a convoqué parce que je m'étais fait attraper en sortant de boîte. Il m'a dit que c'était la seconde fois qu'il voyait un joueur pour ce motif. La première, c'était Eric Cantona. Toi, je sens que tu vas finir en prison, je m'en souviens encore, poursuit celui qui est à l'affiche de Sage Homme, avec Karine Viard, au cinéma actuellement. Pour s'en sortir en détention, il faut être un loup. Moi, je suis un nounours à la base une carrière qui ne va jamais décoller et après des essais en Italie et en Espagne, il rentre à Marseille, où il se met à braquer des bijouteries. Mon collègue était armé, pas moi, assure-t-il. Bruce Dombolo se fait attraper pour ses méfaits et il est condamné à de la prison, où les relations entre prisonniers sont compliquées. Pour s'en sortir en détention, il faut être un loup. Moi, je suis un nounours à la base. Je me paissais dessus. Le plus peureux, détaille l'acteur, avant de poursuivre, j'avais une carrure. Je me suis fait passer pour un loup, mais après il faut assumer. Tout est servi sur un plateau, on te propose des plans. Après les années de galère, la délinquance et la prison, Bruce Dombolo se fait remarquer dans l'émission Le Grand Oral, animé par Laurent Ruquier sur France 2. Il atteint les demi-finales et depuis, il cesse de faire repérer et enchaîne les rôles au cinéma et à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501